Alors il y a plusieurs récompenses à débloquer gratuitement sur MW2 et Warzone 2. Alors là vous pouvez voir qu'il y a Ghost, donc carrément un skin, un opérateur gratuit que vous allez pouvoir débloquer. Vous avez deux emblèmes à débloquer, un vinyle et un emblème. Vous avez une variante d'armes X12, vous avez une variante d'armes M4, vous avez le skin Ghost que je vous ai présenté et là vous avez Shoothouse. Donc en fait ce qui se passe, c'est que pour débloquer ces récompenses, vous devez télécharger, enfin précommander Warzone Mobile. Alors pour précommander Warzone Mobile, je vous partagerai le lien en description, en commentaire épinglé. Si vous êtes sur PC, vous scannez le code QR avec votre téléphone pour arriver sur Google Play ou l'Apple Store et télécharger précommander Warzone Mobile. Et si vous y allez directement via votre téléphone, normalement vous aurez un bouton à cliquer pour précommander Warzone Mobile. Et bien entendu, Warzone Mobile est complètement gratuit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les récompenses sont déjà débloquées. Parce que regardez, il fallait 5 millions de précommande pour débloquer le vinyle et l'emblème. Donc ça c'est terminé. Il fallait 10 millions de précommande pour débloquer le pistolet X12. Il fallait 15 millions pour débloquer la M4. Et il fallait 25 millions de précommande pour débloquer Ghost. Donc là, il ne reste plus que 35 millions de précommande pour débloquer la map Shouthouse sur Warzone Mobile, je suppose. Ou peut-être sur tous les modes de jeu de Call of Duty. Mais là, on ne l'a pas encore atteint. Mais pour les autres récompenses, vous l'avez déjà atteint. On les a déjà atteint. Par contre, pour recevoir les récompenses, il faudra attendre la sortie de Warzone Mobile. Et là, vous recevrez vos récompenses quand le jeu sortira. Alors le jeu est annoncé pour 2023. Il n'y a pas de date précise. Donc il peut très bien sortir dans un mois, dans 5 mois, voire même fin de cette année. Et je remercie Raipi pour cette information.